amis du 21e siècle bonjour aujourd'hui on va retourner dans les années 80 l'âge d'or du film de guerre à la rambo une époque où dans les jeux vidéo on faisait tout péter à coups de grenades et de kalachnikov je vous cache pas que je suis super excité à l'idée de retrouver un des jeux les plus marquants de ma jeunesse commando commando moi j'ai découvert ça c'était un été à biarritz j'étais en vacances et là sous le casino il y avait une espèce de grotte en fait c'était une salle d'arcade et j'allais tous les jours jouer à commando j'ai pas beaucoup vu la plage cet été là je peux vous dire qu'à l'époque on rêvait d'avoir des graphismes de cette qualité là chez soi et craque voilà qu'à la rentrée commando sort sur amstrad cpc bon l'amstrad cpc à l'époque c'était quand même la machine la plus pourrie comparé aux autres comme le commodore 64 mais n'empêche que c'était l'ordinateur le moins cher et puis surtout c'était livré avec un clavier un écran et un lecteur de disquette et encore pas au début au début c'était pas un lecteur de disquette c'était carrément un lecteur de cassette et ça mettait des plombes à charger à ça on se plaint des temps de chargement aujourd'hui mais alors fallait voir à l'époque pour charger un jeu fallait compter une bonne demi-heure et des fois ça plantait juste à la fin de la cassette et quand c'était comme ça fallait tout recommencer et rembobiner un vrai cauchemar toute une époque allez-vous on retourne en 1985 une fois le jeu dans le lecteur de disquette ça démarrait pas tout seul fallait faire un petit effort et taper en basique run commando ah bah oui c'était un peu technique ensuite au miracle l'écran titre apparaissait avec des graphismes époustouflants on retrouvait les mêmes écrans de présentation que dans la version arcade avec le lettrage façon tampon militaire qui faisait super classe par contre ensuite ça se gâtait un petit peu le jeu lui-même était loin d'afficher la finesse des graphismes de la version d'origine mais à l'époque la simple idée de jouer avec un jeu d'arcade nous excitait tellement qu'on s'en rendait presque pas compte paraît que l'amour rend aveugle on se retrouvait donc à la tête d'un commando composé d'un gars tout seul chargé d'aller délivrer des otages avec ses petits bras musclés le gaillard crapahutait vers le haut de l'écran avec son fusil en dégommant tous les fantassins qui se pointaient en faute de couleurs ce ramstrad cpc tous vos adversaires portait des uniformes bleu marine du coup on sait pas trop à quelle armée il pouvait bien appartenir dans la version arcane les ennemis portait des casques allemands mais vu que ça avait l'air de se passer dans la jungle du vietnam tout ça est toujours resté un petit peu fou au fil du jeu évidemment ça se compliquait ces petits salauds grimpaient à bord de tanks de jeep de moto et vous balancer des grenades en traversant l'écran à toute allure certains creusait même des tranchées pour se mettre à l'abri heureusement vous aussi vous aviez droit à quelques grenades c'était le meilleur moyen de les dénicher de leur trou à ras il n'y avait pas de boss de fin de niveau mais vous vous retrouviez régulièrement coincé devant la porte d'entrée d'un fort avec une multitude d'ennemis qui vous tombait dessus les espèces de dentiers géants là sur les côtés en fait c'est des grottes où il se planquait là les petits ben laden de l'époque et croyez moi c'était pas facile de faire face à des attaques de tous les côtés si vous réussissiez à survivre à tout ça vous aviez droit à l'insigne honneur d'inscrire votre nom au tableau des highscores un coup de fusil vous pouvez toujours chercher mon nom dans la liste j'y suis pas déjà à l'époque j'étais pas très doué mais je garde quand même un bon souvenir de la musique qui ressemblait vraiment à celle de la borne d'arcades allez ça vous dirait qu'on se l'écoutent là comme ça juste pour le plaisir vous permettez je vous préviens c'est un peu pénible mais moi ça me fait plaisir allez allez soyez sympa allez merci je veux être sympa comble du bonheur peu de temps après sortait un autre jeu inspiré de commando ikari warriors même scénario débile sauver le commandant pris en otage par l'ennemi même armement des flingues et des grenades mêmes adversaires en uniforme bleu marine mais des décors déjà un petit peu plus travaillé et surtout la possibilité de partir au combat à deux avec un pote d'où le titre ikari warriors au courriel mais la grosse nouveauté c'est que les deux acolytes avaient la possibilité de piquer des véhicules à l'ennemi des chouettes tanks avec des canons rikiki mais mouse costauds là par exemple c'est le genre de droite qui a emprunté un char et qui en profite lâchement pour écrabouiller de malheureux trouxions sous ses chenilles comme quoi gta n'a rien inventé outre ces remarquables aptitudes pour concocter de la bouillie de fantassins le tank s'avérait aussi très pratique pour faire exploser un bunker à la grande surprise de ses occupants mais nos petits rambos se débrouillait tout aussi bien à pied même avec de l'eau jusqu'à la taille au beau milieu des rizières c'est pas un hélico qui va me faire chier même si les tanks permettaient d'entrer en force dans les forteresses il n'était pas totalement invincible et surtout il finissait par tomber en panne d'essence dans ce cas là il ne vous restait plus qu'à vous dépêcher de descendre avant qu'il n'explose pour aller en reprendre un tout neuf regardez bien au passage dès que vous grimpez dedans le tank se repeint automatiquement dans votre couleur préférée rouge sang en tout cas Ikari Warriors amenait suffisamment de nouveautés pour faire presque oublier le fossé technique qui le séparait de la version arcade de commando Ikari Warriors restera aussi dans l'histoire du jeu vidéo pour ses ennemis particulièrement stupides qui se précipitaient droit sous les chenilles de votre char ou qui avançait tout droit pour aller se noyer un peu comme des lénines on n'avait donc pas grand chose à craindre d'eux si on accepte quelques rares teigneux particulièrement obstinés comme le petit là derrière ok tu l'auras cherché les décors étaient un peu répétitifs je l'ai déjà vu cette forteresse non ? mais n'empêche que les joueurs des années 80 gardent un bon souvenir de ce qui fut sans doute un des meilleurs jeux de l'Amstrad CP6 des années plus tard certains trentenaires vous parlent encore d'Ikari Warriors avec la larme à l'oeil et des trémoulots dans la voix c'est vrai que c'est beau un homme seul ou deux hommes seuls face à des armées entières et puis ça pose de vraies questions philosophiques s'attaquer tout seul torse nu à des tanks et des hélicos est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'inconscience ? euh... ce serait pas plutôt des fois de la bêtise ? Schwarzenegger et Stallone ? Non perdu ! En fait il s'agit de Lance et Bill et non pas Boulle et Bill même si Lance se met souvent en boule deux mercenaires à la gâchette facile qui vont devoir à eux seuls repousser une invasion extraterrestre sur une petite île d'Amérique latine pas de doute Grisor s'inspire fortement des films de Sly et Schwarzy qui cartonnent au box office en cette année 1987 ainsi que du Aliens de James Cameron sorti l'année d'avant mais Grisor fait surtout penser à Predator sorti la même année un bon gros nanar dans lequel ce bon vieux Schwarzy perdu dans la jungle sud-américaine servait de gibier à un alien bipède à tête de langoustes coiffé comme Yannick Noah Grisor reprend le bon vieux principe du shoot them up mais en remplaçant le vaisseau spatial par un gars avec des gros bras et un gros flingue capable de tirer dans 8 directions différentes une sorte de shoot them up pédestre en quelque sorte 2 des 5 niveaux du jeu se déroulaient à l'intérieur de bases ennemies représentées presque en 3D avec un joli effet de perspective en tout cas ce qui était assez nouveau pour l'époque un petit plan s'affichait au dessus pour pas que vous vous perdiez dans les couloirs et il fallait batailler à la fois contre vos adversaires et contre les systèmes de sécurité des bunkers protégés par des canons et des barrières électromagnétiques le héros ramassait au fil du jeu du matériel de plus en plus sophistiqué qui lui permettait de tirer en rafale ou dans plusieurs directions à la fois tout en finesse quoi. N'empêche que Grisor était un jeu super dur où la moindre balle dans le buffet vous forçait à recommencer en repartant avec le petit flingue de base mais l'alternance de niveau en extérieur et en intérieur faisait son originalité et on pouvait même y jouer à deux à condition de bien se synchroniser avec son partenaire parce qu'il suffisait qu'un des deux sorte de l'écran un peu trop tôt pour que l'autre se fasse buter bêtement en ratant un saut au dessus d'un précipice par exemple quand on compare les graphismes de Grisor à ceux de Commando pourtant sur la même machine, l'Amstrad CPC on a du mal à croire que seulement deux ans les séparent. Déjà à l'époque les programmeurs apprenaient vite à pousser les machines dans leur dernier retranchement technique bravo les gars ça c'est du beau boulot En fait Grisor qu'on vient de voir c'est l'ancêtre de Contra vous savez le fameux jeu réalisé aussi par Konami sur NES en 1987 un jeu tellement culte qu'il a traversé les âges il a été adapté à peu près sur toutes les consoles jusqu'à nos jours on a même eu droit y'a pas longtemps à un contrat sur PlayStation 2 et c'est vraiment culte puisque sur le net on trouve des groupes de rock qui reprennent le générique du jeu à la guitare électrique façon rock'n'roll et puis bonne nouvelle pour les 20 ans de la série on aura droit à un tout nouvel épisode c'est un Nintendo DS on pourra même jouer en wifi avec un pote ce sera le bonheur comme quoi c'est pas si mal que ça le 21ème siècle vous avez raison de vivre dans cette époque on se retrouve bientôt pour de nouvelles vieilleries quoi que les trucs nouveaux c'est pas mal aussi